Le daba attendait qu'il tombe. Oui, et puis Paul secoua et la bipère tomba dans le feu. Ah, c'était ça son erreur. Hé mon prophète, c'était son erreur. Qui ? Il a secoué le serpent pour que ça tape la bipère, pour que ça tombe dans le feu. Oui. Il aurait dû en profiter. Vraiment pour venger l'humanité. Et voilà ce qui s'est passé. Voilà, bien aimé, si vous nous suivez, nous sommes en retraite. Au sommet de cette montagne, juste pour chercher la face de Dieu. Là, on sortait de casser le jeûne. Oui, Nda. On casse le jeûne. Où est le couscous ? Tes mains sont pas, tu as lavé le savon. Qu'est-ce que tu as l'aimable le savon ? Non, non, tu ne tiens pas mon couscous, c'est ça, mon fils. Qu'est-ce que j'ai moins de temps ? Qu'est-ce que j'ai moins de temps ? Donc voilà. Nous sommes en retraite pour chercher la face de Dieu. Je suis avec les hommes de Dieu. Le revérant, le revérant prophète Arsène Camto. Le revérant docteur Enoka Narcisse. Voilà. Et nous avons la brigade du peuple là. Nous sommes en train de nous battre pour chercher la face de Dieu. jusqu'à ce que le Seigneur nous exauce. Voilà. Donc nous sommes là. Vous pouvez voir la ville derrière là-bas. Donc nous cherchons la face du Seigneur Jésus. Vous pouvez voir la ville au bas-fond, dans le bas-fond là-bas. Je voudrais juste profiter pour dire à ceux qui m'écoutent ce soir, qui me suivent en direct, que la fidélité du Seigneur sera notre bouclier ce dimanche 30 juin. Vous savez que nous préparons le grand culte national ? Le grand culte national, nous sommes en train de prier sur cette montagne pour chercher la face de celui qui nous a appelé au Saint-Ministère. Et nous croyons en sa grâce et en sa faveur. Et en sa fidélité. Ici, sur cette montagne, nous cherchons la face du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur nous exauce. On a commencé par des prières très fortes. Ce soir, Docteur Enoka, c'était des prières très fortes. C'était intense, c'était profond. Et le climat spirituel, l'atmosphère spirituelle est assez intense. Nous sommes montés, nous avons l'intention de redescendre autrement. Autrement, tant différents. Prophète Campto, c'est tellement quelque chose à dire au peuple qui est en bas, au bas de la montagne. Nous supprimons après une chose, écouter la voix de Dieu, avoir des rencontres qui vont changer le corps de notre histoire, de notre nation. Tout ça n'est pas seulement pour nous. Nous sommes venus recevoir pour le peuple, pour les nations. C'est notre cri. Donc prions ensemble, priez pour nous. Priez pour nous. Nous sommes en train de, c'est la première expérience de Chimite et c'est la première expérience au sommet du montagne. Oui, en effet, c'est ma première expérience. Nous sommes là pour chercher la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous révèle, nous révèle des réalités nouvelles, celles de son royaume, qui feront changer nos vies et celles de notre famille et de la nation tout entière. Amen. Voilà, on a le pasteur Israël là, qui est là aussi. Nous sommes très heureux d'être ici. Dieu nous dit que c'est trouvé par celui qui le cherche. Donc nous avons la certitude que Dieu va se révéler à nous et que nous repartirons d'ici transformés et remplis de sa puissance. Amen. Il faut savoir que la montée n'a pas été facile du tout. Ça a été un grand combat, mais nous y sommes dans tous les cas. Amen. Nous bénissons le Seigneur et merci à Fabrice qui nous a cuisinés, qui est monté avec un peu de repas. Grâce à lui, nous allons casser le jeûne et se préparer pour les heures de prière qui sont en train de venir. Nous prions pour la nation camerounaise, nous prions pour l'église de Dieu au Cameroun. Nous prions pour l'église dans le monde entier. Nous prions pour les missions que le Seigneur nous a confiées. Et nous voulons tout simplement partager ce peu de temps avec vous, ce temps de bonheur dans sa présence. C'est important pour un serviteur de se retirer au sommet de la montagne, au pied de son maître, pour lui faire le compte rendu de la mission qui lui a été confiée, rendre des comptes et demander encore plus de grâce et de bénédiction, afin que la mission à nous confier puisse être menée à bon terme. Ici, là, nous vivons vraiment de façon vétuste, de façon archaïque, ça veut dire que, de façon très naturelle, je me soucie un peu de mes enfants, pour mes enfants, ils sont venus de Paris, d'Europe, qui n'ont jamais vu ça, voilà, qui n'ont jamais vécu une telle expérience. Voilà, nous sommes autour de ce feu-là, et la grâce du Seigneur, je ne sais pas, doit être l'argent au milieu de nous. Donc, nous prions pour vous. Laisse ton sujet de prière, s'il te plaît, laisse tout simplement ton sujet de prière en commentaire. Laissez vos sujets de prière en commentaire, et nous, nous allons aussi élever la voix pour vous, au sommet de cette montagne, qu'il nous exhauste, notre Dieu, qu'il nous réponde, et qu'il accorde à chacun de nous les désirs de son cœur. Que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus. Amen.